de cette présentation. Dr. Mouibi m'a donné une tâche très claire de réfléchir sur le leadership stratégique dans le secteur de la sécurité en Afrique. Ceci est une tâche simple, mais compliquée. En se penchant sur l'Afrique, nous voyons que le continent entre dans une période essentielle de leur trajectoire postcoloniale, la décennie de l'indépendance dans les années 1960. Beaucoup de nos pays ont obtenu leur indépendance à ce moment, et ça fait environ une soixantaine d'années que nous sommes sur ce trajectoire. Mais lorsqu'on se penche sur le continent, ce que nous voyons, c'est que la promesse de l'indépendance n'a pas été non réalisée. Nous voyons plutôt une juxtaposition de deux images, deux tableaux, deux réalités. D'un côté, nous voyons une Afrique incroyablement riche, riche en tout, en fait, presque tout. C'est une terre très riche en opportunités, et si je devais énumérer les opportunités, je serais là toute l'après-midi, parce qu'elles sont nombreuses. Cette richesse est si grande, c'est vraiment impressionnant. En énumérant les opportunités en Afrique, je commence souvent avec la jeunesse. La jeunesse. Une très jeune population, lorsque vous vous rendez en Afrique, vous êtes entouré par l'énergie, le dynamisme d'une population très jeune. Les ressources, les ressources naturelles, on peut parler des ressources humaines, et puis on peut parler des ressources naturelles. Chacun des pays représentés ici est incroyablement riche en ressources naturelles. Vous voulez des diamants ? Vous allez les trouver. Du pétrole ? Vous le trouvez. Toutes sortes de minéraux stratégiques, de l'eau. Il y a des gens qui disent que les guerres de l'avenir seront battues pour l'eau. Et l'abondance de l'eau en Afrique est énorme. La terre elle-même, les terres arables pour l'agriculture qui peuvent nourrir la population du monde, le pourcentage des terres arables qui ne sont pas encore utilisibles, le plus grand pourcentage des terres dans le monde arabe se trouve sur le continent de l'Afrique. Si on parle de l'environnement, regardez le Congo, le bassin du Congo, etc. Ma sœur de Ghana l'autre jour parlait du paysage maritime. Les possibilités sont immenses. Et ça, c'est un cadre, une image. Et ensuite, nous voyons que d'un autre côté que le continent est rempli de défis. Et en haut de ma liste de défis, c'est la gouvernance, les défis de gouvernance. Ceci est reflété, par exemple, j'ai commencé avec la colonne de l'opportunité, avec la jeunesse. Et lorsque vous vous rendez à l'autre image, on commence aussi avec la jeunesse, mais la jeunesse est au chômage. La jeunesse n'a pas de travail, pas d'emploi. Dans la plupart des pays de l'Afrique, beaucoup de jeunes au chômage, en fait, ont été bien formés, bien éduqués. Rendez-vous au Sénégal, aller au Sénégal, par exemple. Une population de jeunes très, très éduqués avec des études supérieures. Est-ce qu'ils ont des emplois? Et cela est étroitement lié à la question des défis de gouvernement. Alors, lié à cela, c'est le mot de prestation des biens et des services publics. Je vous demande à chacun d'entre vous de me dire, la Maurice dit, « Ah, ben si, on fournit bien les services publics. » Et Botswana dira, « Ah, ben si, on fait un très bon travail. » Et les Seychelles, etc., vont dire, « Ben si, on fait un très bon travail de livrer les services publics. » Mais si on veut être honnête avec nous-mêmes, la majorité des pays, combien des pays ont la capacité de livrer ces services à leurs citoyens? On parle de l'éducation, on parle des soins de santé, des domiciles, etc., etc. Le logement, combien de pays sur le continent, Cap-Vert est là et qui... Oui, le Cap-Vert fait des choses bien. C'est un des seuls pays en Afrique. Si on se penche sur la liste des ressources naturelles, il n'y a pas de diamants, il n'y a pas de pétrole. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'ont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Elles ont la mer. Elles ont la mer. Elles ont la discipline. Le voisin le sait. Bien sûr, le pays voisin le sait bien. Les pays voisinins le savent parce que le Sénégal regarde le Cap-Vert et dit, mais comment ils font? Ils ont un manque de ressources naturelles. Comment réussissent-ils tellement? Ils ont des diplômés d'année en année et maintenant, c'est un pays de revenus moyens. Ils livrent les services et les biens publics très bien. Mais ça, c'est l'exception. Ce sont les exceptions. En général, quand on se rend sur notre continent bien-aimé, la prestation des services, la livraison des biens publics est en manque. Il inclut le service public le plus important, ce qui est la sécurité. La sécurité en Afrique en tant que biens publics. Il y a très peu de pays qui peuvent dire qu'on fait cela très bien. Très peu de pays. En conséquence de cela, les conséquences sont évidentes. La pauvreté. Comment pouvons-nous expliquer dans un pays, sur une terre, avec des ressources immenses? Comment expliquer la pauvreté des millions? Comment expliquer cela? Comment expliquer l'extrémisme violent qui se répand comme des incendies? Il y a quelques décennies, l'extrémisme violent était localisé et nous pensions aller être épisodiques. Nous pensions que nous allions nous débarrasser bientôt de l'extrémisme violent. Mais ça ne prend pas lieu parce qu'on ne livre pas ce bien public qui s'appelle la sécurité. L'extrémisme violent se répand. La violence politique est aussi une des conséquences de ce déficit de la gouvernance, ce déficit de la livraison, la prestation des biens, des services publics. Voyons la violence politique qui se répand à travers le continent. nous voyons de même l'affaiblissement de la souveraineté dans ce qui, par conséquence, la capacité de l'État de s'imposer au sein de son propre territoire s'affaiblit de plus en plus. Ça va dans la direction opposée. 60 années après l'indépendance, on aurait pu s'attendre à ce que l'État africain soit solide aujourd'hui, ferme, vienne enraciner à travers le territoire qu'il réclame être le sien. mais ce n'est pas le cas sur les terres. Ce n'est pas le cas. On voit une prolifération de groupes, de groupes armés, de groupes violents qui défient la souveraineté de l'État sur terre et en mer. En mer, c'est encore pire. c'est encore pire en mer. Alors, les acteurs non étatiques opèrent librement en mer. Ils n'ont même pas peur de l'État parce que l'État n'est pas présent. L'État n'est pas là. Il n'y a rien à craindre. L'État est absent. Et encore pire, je vois la fragilité générale des villes, des États. Il y a une certaine fragilité qu'on peut déceler dans nos États africains. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que naviguer sur les décennies à venir, alors pensez à ces six décennies qui se sont déjà écoulées. Elles ont été difficiles, mais quand vous regardez vers l'avenir, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de défis qui se présentent. Et c'est ceci pour nous amener à ce sujet du leadership stratégique. alors de s'acheminer sur ces décennies à venir va requérir un grand niveau de leadership stratégique. Pour moi, le leadership est absolument essentiel, clé pour réaliser toutes ces opportunités dont on a parlé. Ces opportunités sont présentes, mais on ne les réalise pas pleinement. et donc les défis sont là, mais on ne s'y adresse pas. Donc, pour saisir les opportunités pour l'amélioration, pour soulever nos peuples et pour s'adresser à ces défis, à ceci requiert du leadership. leadership. Alors, je vais maintenant passer à ce sujet du leadership. C'est quoi, exactement ? Vous l'étudiez depuis un moment et beaucoup de ce dont nous avons parlé cette semaine a été à propos du leadership. Alors, je vais ajouter quelques points à propos du leadership. Tout d'abord, je vais vous rappeler que le leadership est à propos de ce que vous êtes. C'est à propos de ce que vous êtes. vous allez trouver que ceci est un thème qui est partout dans la littérature à propos du leadership. C'est aussi un thème qui, il y a aussi beaucoup de littérature qui se focalise sur les traits, les qualités d'un leader. Quelles sont les qualités ? Et ça, c'est l'une des manières les plus anciennes de conceptualiser le leadership. On se focalise sur les caractéristiques qui définissent les leaders qui sont nés naturellement. Le reste, de comment le leadership est à propos de comment vous agissez. Et donc, c'est cette idée que c'est comment vous agissez. Alors, de ce point de vue-là, le leadership est défini comme l'exercice d'influence ou de pouvoir. L'exercice d'influence ou de pouvoir. Alors, pour identifier qui sont les leaders, qui sont les leaders dans ce groupe, vous allez voir, regardez vers ceux qui influencent. Et donc, pour identifier les leaders, on doit établir qui influence les autres. Percy a écrit un bel article sur le leadership en 1984. Il a défini le leadership comme étant toute tentative d'influencer le comportement d'un autre individu ou d'un groupe. Toute tentative d'influencer le comportement d'un autre individu ou d'un groupe. Ça, c'est une autre manière de penser au leadership. Une troisième manière de penser à ceci, voit le leadership comme étant à propos de ce que vous faites. Donc, le leadership étant à propos de ce que vous faites. Et donc, ce thème définitionnel se focalise sur le rôle que joue le leadership. Quel est le rôle que vous jouez au sein de votre organisation? Quel est le rôle que vous jouez au sein de votre société? etc. Ceci, c'est une école de pensée importante à ce sujet. Alors, une quatrième école de pensée, je pourrais en continuer à perpétuité, mais je veux vous donner le principal. Alors, je veux noter ceci parce que cette idée définit le leadership en tant que comment vous travaillez avec les autres. Donc, ça définit le leadership comme étant comment vous travaillez avec les autres. Ce n'est pas à propos de comment les autres travaillent pour vous. Non, non, pas du tout à propos de comment ils travaillent pour vous. c'est comment vous travaillez avec les autres. Et là, l'élément important, c'est la collaboration. Le leadership entend que travail collaboratif. Ce n'est pas vous ne poussez pas les gens d'un côté ou d'un autre. Ça, c'est pour le patron de faire cela. un patron n'est pas forcément un leader. Alors, mais là, cette école de pensée se focalise sur la collaboration. Est-ce que les gens vous suivent parce que vous les forcez à le faire, parce que vous les menacez ou parce que vous faites partie de l'équipe, c'est une entreprise commune, on est tous là ensemble et donc on doit travailler ensemble de manière coopérative. Et ça, c'est une école de pensée importante. Mais quand vous réfléchissez à ces écoles de pensée, à propos du leadership, vous allez trouver un point en commun. Il y a vraiment d'élever de soulever, d'encourager les individus, les institutions, les sociétés. Ça, c'est un élément essentiel du leadership. Si vous ne soulevez pas, si vous n'exaltez pas rien, quoi que ce soit, vous avez peut-être le titre, mais vous avez encore du travail à faire sur le leadership, c'est vraiment, il faut soulever les gens et encourager les gens. Vous trouvez un individu à une certaine étape, une institution à un certain niveau. Et d'ici que vous ne l'équitiez, cet individu devrait être arrivé à un niveau plus élevé. et cette institution devrait être arrivée à un niveau plus élevé. Et donc, l'objectif, l'état final du leadership, c'est vraiment de guider et de soulever, d'encourager, que ce soit un individu, une institution ou même toute une société. et ça, c'est le leadership. On peut passer tout un trimestre à étudier le leadership, mais je veux vraiment établir ces fondations parce que maintenant, je veux vraiment passer au sujet du leadership stratégique parce que, bon, si le leadership, c'est vraiment le niveau de base, mais alors, c'est vos études, mais le leadership stratégique, c'est quand vous obtenez votre diplôme. Ça, ce n'est pas, le leadership stratégique, ce n'est pas le leadership moyen. C'est spécial. Et pas tout le monde va devenir un leader stratégique. Il faut vraiment énormément d'efforts, énormément d'humilité pour arriver à l'état d'être un leader stratégique. Alors, le leadership stratégique, pour moi, dans le contexte de l'Afrique, englobe plusieurs dimensions essentielles qui, en fin de compte, sont essentielles pour arriver à une gouvernance efficace et pour le développement. Et voilà ce qu'on recherche, n'est-ce pas ? une gouvernance efficace et le développement. Sans une gouvernance efficace, sans le développement, il est très difficile d'arriver à la sécurité. Bon, vous travaillez dans le secteur de la sécurité, alors voilà le lien. Ça, c'est l'un des liens. sans une gouvernance efficace et sans le développement, il n'y a pas de sécurité. Alors, le processus pour surmonter ce sous-développement, le processus pour surmonter l'insécurité requiert le leadership stratégique, requiert le leadership stratégique. stratégique. Alors, c'est quoi exactement le leadership stratégique ? Alors, de mon point de vue, je vais vous donner six mots-clés qui, pour moi, définissent le leadership stratégique. Alors, si vous faites ces six choses avec excellence, je vais dire, écoutez, voilà, leader stratégique. Alors, je vais vous donner la liste et on va revenir sur ces points et les approfondir un petit peu. Alors, d'abord, il faut visualiser. Le mot-clé, c'est là, il faut visualiser. Le deuxième mot, c'est évaluer. Le troisième mot, c'est planifier. Le quatrième, mobiliser. Cinquième, l'exécuter. Et sixièmement, s'adapter. Et je mets, enfin, la citation, ce serait s'adapter ou on va périr. Alors, quelqu'un me dit élaborer sur ceci. Est-ce que vous pouvez redire cela ? C'est votre téléphone qui sonnait là, monsieur ? Le téléphone sonnait, il n'y faisait pas attention. Si j'allais lui donner une note, là, à l'instant, bon, alors on va refaire cela. On va recommencer. il y a mon patron qui est... Alors, il faut que je le refasse. Alors, tout d'abord, visualiser. Deuxièmement, évaluer. Troisièmement, planifier. Quatrièmement, mobiliser. Cinquièmement, exécuter. Et sixièmement, s'adapter. Mettez cela entre parenthèses ou vous allez périr. Alors, parlons-en un peu plus en profondeur. Alors, le premier mot. Un leader stratégique, les leaders stratégiques, c'est, savent où ils vont. Vous devez savoir où vous allez. Si vous dirigez des gens, des organisations, vous pourriez diriger des pays entiers. Mais il faut savoir où vous dirigez, où vous allez, où emmenez-vous ces gens, où emmenez-vous ce pays. Vous devez savoir où vous allez. Vous devez savoir où vous allez. Où est le point B ? Vous devez visualiser clairement. Quand je viens vous voir et je vous dis où allez-vous, vous devez pouvoir m'expliquer. Professeur, je vais vers le point B et le point B, ça a l'air de ceci. Le terrain, le peuple, la composition du peuple, il faut pouvoir visualiser tout cela. Surtout si vous cherchez à transformer une société, une bonne société. De quoi ça a l'air pour vous ? Je vais prendre ce pays du point A au point B, le point B représentant la bonne société. Mais de quoi a l'air cette bonne société ? Est-ce que vous l'avez bien visualisé ? Ou est-ce que vous avez juste emprunté le schéma de quelqu'un d'autre ? Vous venez aux États-Unis, vous coupez-collez quelque chose, je dis, je sais où on va. Non, vous ne le savez pas. Vous n'avez aucune idée. il faut savoir où vous vous rendez. Il faut avoir votre focus sur l'avenir. En tant qu'Africains, nous, on aime bien avoir le regard vers l'arrière, le passé, bien trop l'histoire, les royautés, les machins, les trucs. ça, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Il vous faut avoir le regard vers l'avenir. Je disais à mes cadettes en Californie lorsque j'enseignais un cours sur la stratégie, je leur disais il y a une raison pour laquelle ceux qui dessinent une voiture, qui conçoivent la voiture, il y a une raison pour laquelle le pare-brise est très grand devant, mais le rétroviseur est très petit. Il ne veut pas que vous regardez vers l'arrière, trop aussi. Il faut regarder vers l'avant. en conduisant, vous allez seulement prêter l'œil au rétroviseur, que va-t-il se passer ? Vous allez avoir un accident. C'est pour ça que moi, je n'aime pas conduire en Afrique. Je ne préfère pas. Mais il faut avoir le regard vers l'avant et le regard sur l'image, sur le grand schéma. Il y a des leaders, je ne veux même pas les appeler les leaders, certains patrons. Ils aiment se focaliser sur les petites choses, combien de crayons, combien de briques, la minutie. Non, ce n'est pas votre travail, ça. Ne focalisez pas sur les briques, focalisez-vous sur les villes entières, sur le pays entier. c'est ça que vous essayez de construire. Vous ne construisez pas une maison ni juste une rue. Focalisez-vous sur vraiment le tout. Deuxièmement, c'est d'évaluer. Évaluer. Souvent, on parle comme à qui on sait qui nous sommes, qui nous sommes, comme organisation, comme pays, comme société. Un leader stratégique fait bien attention de bien comprendre qui nous sommes et ce que nous sommes. Tout d'abord, il faut se connaître soi-même, n'est-ce pas? Il faut d'abord vous connaître vous-même. Si vous connaissez vous-même déjà, vous avez fait la moitié du parcours, il est très important que vous puissiez évaluer vos forces, vos faiblesses, quelles sont les choses que vous pouvez faire, les choses que vous simplement ne pouvez pas faire, même si vous en rêvez. Il faut vraiment bien évaluer quelles sont vos capacités, qui avez-vous sur vos équipes, sur votre équipe, sur qui vous pouvez compter. Il faut pouvoir évaluer, mais constamment. Ce n'est peut-être pas très drôle, pas très amusant, mais c'est essentiel. Et évaluer, ça veut aussi dire de comprendre, comprendre le terrain où vous vous trouvez, comprendre votre environnement stratégique est très important. vous ne pouvez pas simplement commencer à marcher sans comprendre le quartier, le terrain. Et ça, c'est une des erreurs stratégiques principales dont sont coupables les leaders. quand ils ont commencé leur démarche. C'est le contexte, comment naviguer la fraude. Oh, je vais faire une alliance ici ou une autre alliance. Ça ne va pas un temps. Comment naviguer des systèmes très complexes du côté économique où vous ne déterminez pas le prix de vos biens, le prix de vos ressources. Vous dites, je suis riche, j'ai des diamants. Mais qui est-ce qui détermine le prix des diamants et pourquoi? Il vous faut comprendre où vous vous trouvez. Il faut comprendre le terrain stratégique. Si vous ne comprenez pas votre stratégique, votre terrain stratégique, vous allez vraiment avoir des difficultés. Il faut savoir comment façonner et comprendre votre environnement stratégique. Ensuite, il y a le volet de planifier. Vous avez la vision, n'est-ce pas, pour le tableau d'ensemble. Très bien. Maintenant, comment transformer cette vision en réalité? Comment faire cela? Encore une fois, on commence dès le départ. La promesse de l'indépendance, c'était une vision. C'était une vision, la promesse de l'indépendance. J'ai étudié la politique et l'économie africaine depuis des décennies. J'ai étudié tous les grands leaders de l'Afrique. Oumar, Nekrumar, Sangor, Abraal. on peut continuer. C'est qu'étouré. On peut continuer. Beaucoup de visionnaires. Nirere. Kaunda. Tant. Tant. De visionnaires. Est-ce que leur rêve, est-ce qu'un seul de leurs rêves est devenu réalité? C'est zéro. Zéro. Vous pouvez lire leurs manifestos. Lorsqu'on a renvoyé les colonialistes, on a dit, voilà ce qu'on va faire. Boum. Cette société de rêve n'existe pas. qu'est-ce qui existe? Cette question de transformer la vision en réalité. Vous avez une vision formidable, c'est un bon point de départ. Comment vous allez transformer cette vision en réalité? Des choses de base, la direction. Dans quelle direction allez-vous vous rendre? Si le nord est par là, n'allez pas par là. si le nord est vers le haut, n'allez pas vers la gauche. Vous allez avoir du mal à arriver à votre destination. Ça peut être avec beaucoup de mal et beaucoup de temps. Tout d'abord, il faut connaître sa direction. Ensuite, il faut comprendre la séquence. Quelles sont les activités? Quel est le premier pas? Quel est le deuxième pas? etc. Cette idée, on va commencer avec le pas numéro K, 5, et puis numéro 14, revenir à l'étape numéro 2. Non, ça prend longtemps de la sorte de faire matérialiser quoi que ce soit. Éventuellement, vous pourriez y arriver, mais ça va prendre longtemps. Si vous avez un meilleur sens de direction et de la séquence des actions, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir. Les priorités initiales sont très importantes. Quelles sont vos priorités? Est-ce que vos priorités sont politiques? Est-ce que vos priorités sont pour le développement? Est-ce que vos priorités sont dans le domaine de la sécurité? Quelles sont vos priorités? Parce que si vous n'avez pas de priorité, alors vous allez mal allouer le peu de ressources dont vous détenez et vous aurez moins de chances de réaliser vos objectifs stratégiques. La planification aussi comprend choisir la voie, le parcours le plus approprié. Il y a beaucoup de chemin, mais quel est le chemin le plus approprié? je vais prendre ce chemin-là, cette voie-là, et je vais être cohérent dans la poursuite de mes objectifs et je vais arriver à mon objectif de la sécurité ou autre. Il y a des pays qui ont réalisé cela et les résultats sont là pour tous à voir. Alors, côté planification, je dois aussi dire qu'il faut faire bien attention de ne pas laisser les choses au hasard. Ne laissez pas les choses au hasard. Ne dites pas que je suis du Nigeria parce que je suis du Nigeria. Ça va bien se passer. Non. Ne laissez pas les choses au hasard. Ce n'est pas parce que vous avez du pétrole que vous pouvez vous détendre que votre avenir est garanti. Ne laissez pas les choses au hasard. Autre chose, ne confiez pas votre avenir dans les mains des autres. Ne placez pas votre avenir dans les mains des autres. La planification, vous prenez la responsabilité pour votre propre avenir. Vous dites, voilà où je veux être et moi, pas mes amis en Amérique, pas mes amis en Europe, pas mes amis en Chine. Maintenant, la Chine, c'est l'ami de tout le monde, n'est-ce pas? C'est bon, c'est bon, mais ne vous confiez pas, ne confiez pas votre avenir dans les mains des autres. C'est votre avenir, ce n'est pas le mien, c'est le vôtre. Alors, planification, planifier. La mobilisation, et j'arrive à la fin, la mobilisation, mobiliser, il s'agit des ressources. mes amis, il faut mobiliser les ressources. Ce n'est pas que parce que les ressources sont là, vous pourriez être assis sur une montagne d'or. Vous avez toutefois besoin de mobiliser ces ressources. Tous nos pays de l'Afrique, les ressources humaines sont là. mais combien de pays mobilisent leur jeunesse? Combien de pays mobilisent leur jeunesse et orientent leur jeunesse sur une voie particulière pour réaliser ce dont le pays a besoin? On ne mobilise pas nos ressources. En fait, on gère très mal nos ressources. on gère très mal au niveau des ressources humaines. On exporte tout le monde et on fait l'exportation de tous nos jeunes les plus brillants vers l'Europe. Les États-Unis, c'est un très beau pays. Est-ce que si vous exportez les plus brillants aux États-Unis, les États-Unis vont vous applaudir et dire bravo, ils vont bien servir ici. Si vous quittez l'Afrique, vous arrivez sur le sol américain, c'est bon, n'est-ce pas? Vous exportez tout, les ressources, vous exportez même l'argent, le liquide, les espèces liquides. Vous faites l'exportation de tout, même le liquide. il faut retenir une partie de tout cela et il faut mobiliser cela et bien l'utiliser de bien allouer ses ressources de façon efficace et efficiente pour que ces ressources puissent vous aider à produire ces biens publics dont on a tellement besoin de façon qui va faire réaliser le développement et la sécurité. Et cinquièmement, exécuter. Si vous avez une belle stratégie en place et vous la laissez là et vous la montrez à tout le monde, vous êtes fier de votre stratégie. Regardez, j'ai une stratégie de sécurité nationale. Oh, regardez, j'ai une stratégie maritime. Vous avez tout genre de stratégie. Sur les 20 dernières années, il y a les plans 2020 au début du 21e siècle. Tous les pays en Afrique avaient une vision de quelque chose. Alors, d'abord, il y avait la vision 2020. Alors, les gens se disaient que dans 20 ans, c'était bon, ça allait aller. Maintenant, c'est la vision 2063 quand on sera tous morts. Donc, les visions sont là. Il y en a plein. Tous les pays et le continent lui-même, ils ont tous une vision. moins. Mais alors, combien de ces visions est-ce qu'on a exécutées? Exécuter. Il faut le faire. un leader stratégique qui fait tout et qui n'exécute pas la stratégie en fin de compte, ce n'est pas un leader stratégique. Alors, pour exécuter, pour moi, le secret, c'est les gens. les gens qui avez-vous qui travaillent avec vous, qui travaillent avec vous. Trouvez de bonnes personnes. Trouvez des gens humbles, des gens qui peuvent faire de leur mieux et motiver à faire de leur mieux. et si vous pouvez faire cela, il y a de bonnes chances que ça va aller. Mais ce n'est pas seulement une question de motiver les gens, il faut les tenir redevables. La redevabilité, la responsabilité, c'est essentiel. Si vous voulez être un leader stratégique, vous devriez pouvoir motiver vos effectifs et les tenir redevables. une première erreur, c'est une opportunité d'apprendre. Une première erreur, il faut être ferme. Non, j'ai dit la première. Non, la deuxième erreur, il faut être très ferme à ce moment-là parce qu'il faut en fait inspirer une culture d'excellence au sein de votre organisation. vous devez inspirer, instaurer une culture d'excellence. Vous ne pouvez pas être un leader stratégique et tolérer une performance médiocre. Alors, la première erreur, c'est une opportunité d'apprentissage. Vous devez humblement vous asseoir avec cette personne et leur expliquer pourquoi ils ont fait cette erreur. La deuxième erreur, à ce moment-là, il faut être dur. Il faut être sévère parce que vous devez démontrer que vous ne tolérez pas l'incompétence. Vous ne tolérez pas l'inefficacité, etc. Si quelqu'un doit être licencié, faites-le. Laissez-les partir. Trouvez quelqu'un qui peut exécuter. Et finalement, vous devez vous adapter. Si vous ne vous adaptez pas, vous allez périr. Vous allez rester de côté. Le monde n'attend personne. Vous ne pouvez pas dire au monde arrête de tourner. Je suis l'Afrique, je dois me préparer. Ça ne va jamais se produire. le monde va continuer sans vous et va dire qu'est-ce qu'ils ont. Je ne suis pas africain, c'est il faut s'adapter. Et il faut s'adapter à tous les niveaux, même à votre niveau individuel, personnel. Vous devez en fait garder le rythme avec ce qui se passe en ce moment. Vous devez continuer, autrement, vous serez laissé de côté. Alors, comment est-ce qu'on arrive à obtenir les compétences de leadership stratégique? Comment faire ceci? Comment acquérir ces compétences? Pour moi, c'est deux choses. Tout d'abord, la formation. Et ensuite, c'est la pratique. Alors, la formation, l'entraînement, c'est vraiment à propos de l'acquisition de connaissances. Alors, vous devez travailler pour acquérir des connaissances. Vous devez travailler pour acquérir des compétences. Et vous devez travailler pour acquérir de la sagesse parce que le leadership requiert de la sagesse. Alors, vous devez constamment vous entraîner, vous former. Ne vous dites pas maintenant, je suis parfait. Non, il faut toujours être un étudiant, en continu. Et ça, c'est la solution. Apprenez, étudiez, apprenez à partir des autres, même à partir de leurs erreurs. Apprenez. C'est ESSL, ce séminaire. Alors, mettons tous les biais de côté. C'est un bon exemple d'une formation. Et ensuite, il faut pratiquer. apprenez. Alors, vous avez acquéri toutes ces connaissances, disons, et vous avez acquéri toutes ces compétences, et vous avez acquéri la sagesse. Et maintenant, vous devez servir. Maintenant, il faut donner. Maintenant, il faut appliquer. alors, quand vous rentrez chez vous, après ce séminaire, sachez que vous avez reçu un peu de formation, vous avez quelques compétences, enfin, la sagesse, je ne sais pas. J'espère que vous aurez acquéri un peu de sagesse, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Mais maintenant, allez-y, appliquez, mettez ceci en pratique, transformez vos organisations transformez vos pays, transformez le continent. Merci.